Chers amis, vous avez jusqu'au 31 décembre minuit pour montrer votre attachement à l'Église. Je ne serais pas chrétien aujourd'hui si je ne le devais pas à l'Église. C'est l'Église qui m'a enfanté à la fois. Alors je sais ses difficultés, je sais ses fragilités, je sais aussi les tempêtes que nous traversons actuellement. Mais c'est l'Église qui est signe de la tendresse de Dieu. C'est l'Église qui m'a annoncé l'Évangile. C'est grâce à l'Église, grâce aux membres de l'Église, grâce aux communautés chrétiennes que je suis non seulement baptisé, mais que ma foi a grandi, que ma foi s'est approfondie. Donc ma foi en l'Église, elle est importante, elle est vive et pour moi c'est essentiel. C'est vrai que l'Église porte un magnifique trésor dans des vases d'argile. Quand je vois ce qui se passe dans le Val d'Oise, chaque semaine je visite des paroisses, je rencontre des jeunes confirmants, je rencontre des catéchumènes, je vois des personnes qui sont au service des autres. Moi je suis plein d'espérance. Non pas d'espoir, l'espoir c'est on pense que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Non non, plein d'espérance parce que cette foi vive, elle est portée par tant et tant d'enfants, de jeunes et d'adultes. Je pense aux laïcs qui sont en mission ecclésiale, je pense à tous ces prêtres, ces diacres, je pense aussi à ces communautés de consacrés, de religieux, de religieuses, je pense à tout le travail éducatif d'enseignement catholique, je pense aux homogéries, je pense aux mouvements comme le scoutisme. En permanence, semaine après semaine, je vois que l'église accomplit sa mission parfois de manière discrète, non peu visible mais elle aide des enfants, des jeunes et des adultes à répondre à leur quête de sens. Aujourd'hui, dans notre église, dans notre département, je perçois que la recherche de sens est de plus en plus vive et l'église apporte sa réponse, elle éclaire les fidèles, elle annonce l'évangile et pour moi c'est plein d'espérance. Chers amis, vous avez jusqu'au 31 décembre minuit pour montrer votre attachement à l'église et votre attachement à l'église, il passe aussi par votre participation au denier. Et puis, second et dernier message que j'ai envie de vous transmettre, c'est parlez-en autour de vous. Beaucoup ne savent pas que c'est grâce aux dons des milliers et des milliers de fidèles que l'église en Val-d'Oise peut remplir sa mission. Donc, soyez des ambassadeurs du denier autour de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501